... Représentant les intérêts financiers d'une puissante multinationale américaine, le cabinet Marson Ann Lormand a envoyé l'avocate new-yorkaise Kate Walker en Europe pour négocier le rachat de la manufacture d'automates et de jouets mécaniques Vorarlberg. Kate débarque dans le village de Valadilen, au cœur des Alpes françaises. Elle ne pense pas y rester plus de 48 heures. Malheureusement, elle apprend que la vente est compromise, il reste un héritier, Hans Vorarlberg, disparu depuis de nombreuses années. Kate doit retrouver ce mystérieux individu, puisque sans sa signature, la vente ne peut être conclue. En visitant l'usine abandonnée, elle fait la rencontre d'un automate de dernière génération nommé Oscar, qui se présente comme le conducteur de l'étrange locomotive stationnée en gare. Kate décide de monter dans ce train, espérant que cette machine et son pilote l'amèneront vers leur créateur, Hans Vorarlberg. En dépit de toutes les mises en gare, des critiques de ses proches et des menaces de son patron, Kate Walker se lance dans un long voyage qui l'entraînera de gare en gare, toujours plus loin, vers l'Est. Sur les traces du passé de Hans Vorarlberg, la route de Kate est parsemée des inventions de ce dernier, mais aussi de personnes qui l'ont connue et qui se souviennent de ce petit homme pour le moins original et déconcertant. Elle va découvrir qu'il est un créateur génial, pour qui aucune construction mécanique n'a de secret, et reconstituer progressivement ce que fut la vie de Hans, et les raisons qui l'ont poussé à fuir toujours plus au nord, vers la Sibérie, à la recherche des derniers mammouths. Après avoir traversé d'ouest en est une Europe marquée par les blessures du XXe siècle, Kate va enfin retrouver Hans Vorarlberg. C'est un vieil homme, fatigué et malade, mais toujours possédé par ses obsessions. Aujourd'hui, Kate Walker a, semble-t-il, tiré un trait sur sa vie d'avant. Elle a décidé d'accompagner jusqu'au bout Hans Vorarlberg et ses rêves, là-bas, jusqu'à la mythique île de Sibérie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai peur qu'elle est trop loin, nous perdons elle. Elle n'est pas encore de retour. C'est parti ! Sibérie est une île, une île loste dans l'eau. Les gens disent que Sibérie n'existe pas, mais les gens sont donc malheureux. L'isle est couvert dans le plus grand grasse. Strange grass that grows through the snow. Mammoths eat it all the time. Ils sont toujours hungry. Hans, tu dois restez maintenant. Tu as un très grand fever. J'ai pris moi à Sibérie, Kate Walker. Mammoths, Sibérie, tout ça. C'est juste un rêve, un rêve d'enfant. J'ai pris moi, Kate. Elle n'est pas confiant à nos messages, sir. T'enfin, t'enfin, t'enfin. T'enfin, t'enfin. T'enfin. Oh, Miss Walker, just a moment, please. I... Give me that. Kate? Come on, now, pet, answer me. I understand your last mission was a hassle for you. But you know, the company has ways of showing its gratitude. Kate, it's time for you to come home now. Your place is here, in New York. Your job is here. Your friends are here. Your life. Kate? Kate? Kate Walker! I promise, Hans Warlberg. We're going to Siberia. Salut à tous, c'est Bilou. Et on se retrouve pour Siberia 2. Et oui, finalement, j'ai changé d'avis. Je vous avais dit que je ne ferais que le 1. Et j'ai finalement décidé de faire le 2 parce qu'à la fin du 1, j'avais trop les boules de ne pas voir la suite. Voilà, donc je me suis dit que vous aussi. Donc, écoutez, on est reparti pour une vingtaine d'épisodes, je pense, pour vous présenter Siberia 2. Donc, alors, on va aller se balader un petit peu dans ce train. Il y a plein de choses nouvelles ici. Alors, ok, j'ai plus ma valise. Il y a du bruit par là. Hé hé hé. Hello, Hans. Bonjour. Bonjour, Kate Walker. Alors, bon, on va faire le tour. Alors, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai le jeu sur Steam. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas moyen que les, comment dirais-je, les cinématiques soient en français. Donc, peut-être que je vais arriver à les trouver en français et à vous les mettre au montage. Mais si je n'y arrive pas, vous aurez donc toutes les cinématiques en anglais. En revanche, le jeu est en français. Quand repartons-nous, Hans ? Je veux repartir le plus vite possible. Mais c'est Oscar qui décide, c'est lui le maître du train. Bah, c'est toi le chef, quand même. Je ne voudrais pas être indélicate. Mais, vous ne pensez pas que ce voyage risque d'être un peu dur pour un homme de votre âge ? J'irai à Siberia. Ce n'est pas un sujet à discussion, comprenez-vous ? Hans, où sommes-nous ? Quelque part, sur la route qui mène à Siberia. Et c'est encore loin ? Un peu. Cette île, personne ne l'a jamais vue. Aucun explorateur n'en a jamais parlé. Et, elle n'est sur aucune carte, Hans. Je sais que Siberia existe. Croyez-vous que le train pourra continuer à rouler longtemps ? Il y a de plus en plus de neige et le froid s'accentue. C'est moi qui l'ai conçu, Kate. Avez-vous pensé à le remonter ? Non, pas encore. Alors, faites-le et partons. Comment fait-on pour remonter le train ? Il y a un remontre-train à l'avant du quai. Demandez à Oscar. Il vous montrera. A tout à l'heure. Oui. Au revoir. Bon, alors, ça reste un jeu dans le même genre. Enfin, d'ailleurs, très exactement le même que le premier. C'est un jeu qui est calme, qui est lent. Il n'y a pas de baston, de choses comme ça. C'est un peu une end-click, toujours. Donc, ne vous attendez pas à des rebondissements. Il est juste énorme en graphisme. L'histoire est géniale. Enfin, voilà, quoi. Oui ? Kate Walker, c'est Oscar à l'appareil. Il téléphone, lui, maintenant. Ben voilà. Oui, papa. Donc, voilà. Vraiment, l'intérêt de Sibéria, c'est son histoire. Il n'y a pas de porte ici, avant. Son histoire, c'est le graphisme. C'est vraiment un jeu où on prend du temps à regarder. C'est trop froid. Je n'ai pas envie de prendre de douche. Merci. Ah bon, tu ne te lèves pas, toi, quand il fait froid ? Bon, ben, d'accord. Bon, OK. Il y a une salle de bain. Est-ce que d'avoir peut-être besoin de la douche à un moment donné ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, pardon, c'est par-là. Alors. Ah, bonjour, monsieur. Bienvenue à Romansburg, la dernière ville avant l'immensité sauvage et glaciale de la toundra. Colonel Alartra et Témelyov Goupachev, gardien des marches de l'Empire et gérant du magasin général. Pour vous servir, madame. Mesdames et messieurs, bienvenue à Romansburg, la ville frontière. Romansburg, les portes de la toundra. La dernière ville avant l'immensité sauvage. J'ai rien ici, moi. Il bostre. Donc, il faut voir que ces jeux-là sont... Pas d'hier, il n'avait pas fait tomber un truc, lui. Je n'ai pas entendu une clé. Bon. Ah. Attendez, excusez-moi, j'ai cru voir un... Un ruminet ? Non, pas un ruminet. On va aller par là. Donc, ce sont des jeux qui... Celui-là, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé avant de le faire, mais il a dû sortir, je pense, en 2001, un truc comme ça. Puisque le premier, je crois qu'il est sorti en 1999. Ah, Oscar. Quelle ville étrange, Oscar. Qu'en pensez-vous ? Les trains ne devraient jamais s'arrêter. Je n'aime pas les gares, Kate Walker, ni les villes qui les entourent. Vous généralisez un peu. Oh, tout ici est lugubre. Et puis, je n'aime pas ces maisons sous les rails. Cela ne me dit rien qui vaille, Kate Walker. Il faut être prudent. Ah, Oscar, toujours aussi poule mouillée. On ne se refait pas, Kate Walker. Alors, vous voyez, c'est pareil. On pourrait rusher un peu plus, si je voulais. Je vais directement à ce qui devrait éventuellement m'intéresser, etc. Et puis, du coup, je vais remonter la mécanique. Je reviendrai finir. Par contre, on passe à côté de trucs importants dans l'histoire. Enfin, moi, j'aime bien le faire vraiment à fond, ce jeu, dans les dialogues, etc. Parce qu'il y a toujours des trucs qui déclenchent certaines choses et qui, du coup, vous font avancer dans l'histoire. Donc, c'est vraiment des jeux où il faut être calme. C'est un petit moment de calme, quoi. Vous avez 20 minutes de trucs paisibles avec des belles images. Bonjour, Kate Walker. Et puis, c'était le début aussi du high en termes d'images dans les jeux. Et c'était super avancé pour l'époque. Donc, la mission, Hans. Hans, ça a plutôt mauvaise mine. Vous ne trouvez pas ? La passion demeure, mais les engrenages s'usent, Kate Walker ? Oui, je sais. Oui, mais il n'a pas d'engrenage, Hans. Bon train. Ça y est, Oscar. J'ai remonté le train. Nous pouvons partir. Impossible, Kate Walker. C'est ça. Pourquoi donc ? Nous allons bientôt affronter des températures extrêmement basses, Kate Walker. Il nous faut donc du charbon pour nous chauffer. Pour cette fois, je ne vous donne pas tort. Il fait glacial. Dès que vous aurez rempli le wagon à charbon, nous pourrons reprendre notre route, Kate Walker. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Bon. Bon, là, je pense que c'est tout. Au plaisir de vous revoir, Kate Walker. Alors, l'autre chose, il faut qu'on trouve du charbon. Par là, peut-être. C'est quoi, ça ? Ah, bah. C'était si simple, ce serait étonnant. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je vais peut-être demander à Oscar s'il sait. C'est où, Oscar ? Bonjour, Oscar. Est-ce que tu saurais quelque chose sur le train ? Bonjour, Kate Walker. Est-ce qu'on part bientôt, Oscar ? Ah, bah non. Dès que vous aurez trouvé du charbon, Kate Walker. Ok, donc c'est pas lui qui va me faire avancer. Donc, alors, on va aller se balader un peu le long du train. Voir un petit peu. Alors, ça, ça risque pas d'être ici, je trouve, il va lui faire bon aussi. On peut aller là-bas, on va aller voir. Euh... Rien à faire. C'est verrouillé. Ok. Ok, ok. Bon, ça commence. Rien de ce ciel à regarder. Ah. Une petite manivelle à activer. Ok. Ça, c'est fait. Donc, il va falloir qu'on trouve une clé. C'est bizarre, j'avais l'impression qu'il avait fait tomber une clé, l'autre, tout à l'heure. Alors, ça doit être le mec de tout à l'heure, oui. Bonjour, monsieur. Alors, charbon. Mon train a besoin de charbon pour poursuivre sa route. Où donc pourrais-je en trouver ? Il y a un distributeur là-dehors. Puis vas-y, ne te gêne pas, Kate Walker. C'est l'État qui paie. Ah. Euh... Grille ? Dites-moi, colonel, pourquoi y a-t-il une grille qui condamne l'escalier qui mène au bas de votre ville ? Ben, en bas, c'est en bas. Et en haut, c'est en haut. Ça. Ah, c'est pas les mêmes gens. Et c'est pas non plus le même commerce. Si tu vois ce que je veux dire, Kate Walker. Pas sûr. T'es bizarre. Euh, donc, la grille, on l'a fait. Dites-moi, colonel, y a-t-il beaucoup de trains qui passent par ici ? Non, enfin... Je ne suis pas ici depuis très longtemps. Ok. Bon, on va déjà... Essayer de trouver... Je vais vous laisser à vos occupations, colonel. C'est ça. À plus tard. Alors. Je vérifie qu'il n'y ait rien à prendre dans le coin. Qu'ils aient-ils exercent. Truc de coin. Ah, bah, tiens, là, voilà. Ha, ha, ha. Cool, là. Cool, cool, cool. Là, là. Donc, rien d'autre. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les point and click, c'est que vous ne jouez que à la souris. Vous pointez, vous cliquez. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et, en fait, vous devez, au fur et à mesure, vous avancer, récupérer des objets, les combiner ensemble, etc. Ça, c'est chez moi. Ah, bah non, je suis bête. J'arrive vers l'histoire de la clé. Donc, c'est par ici. Donc, 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 mon menu. Prendre la clé. Poser la clé. Ah, ça ne marche pas. D'accord. Ça, c'est pas banal. Alors, est-ce que Petit Pépère, il aurait un truc à nous dire, là ? Ça m'arrangerait. Petit indice sur cette histoire. Bon, là, il n'y a rien de spécial. Sur cette histoire de charbon, ça pourrait être bien. Ça, on l'a fait. Là, je ne peux pas y aller. Bonjour, Oscar. Bonjour, Kate. Alors, bah non. Pensez-vous que nous sommes près de notre but, Oscar ? Il fait de plus en plus froid, c'est certain. Mais personnellement, je n'ai aucun but, Kate Walker. Mais le train, et moi-même, n'avons pas été conçus pour fonctionner éternellement. Je vous serai gré, s'il vous plaît, de parler de tout cela avec M. Vorarlberg, exclusivement. Bon, en dessous, je l'ai déjà fait. À plus tard, Oscar. Alors, bon, bah... Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'aurais oublié, Oscar ? Là, non, il n'y a que ça. Pour descendre en ville, j'ai la clé, mais apparemment... Ah, à moins que le truc que j'ai touché, là, le truc mûche, là-bas, lui, là, empêche l'ouverture de la porte. Peut-être, je ne vois pas pourquoi, mais... Donc, je reprends ma clé, est-ce que j'aurais... Non, ça ne marche pas, c'est bizarre, ça, quand même. C'est bizarre. Bon, j'ai dû louper un truc dans le magasin. On va retourner dans le magasin pour voir... J'ai dû louper quelque chose. Je ne vois pas quoi. Ça, c'est quoi ? C'est lui ? Non. Ah, non. Une machine à bonbons. Elle a des serrures. Ah, ouais. Je suis là. Ah, c'est là. D'accord. Bon. C'est donc pas ça. Je te recommande, là, moi. Ah, oui. Je sors du menu. Ah ! Ça faisait longtemps. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Voyons, voyons. Là, il n'y a rien. Là, c'est pour lui parler. Là, il y a ça. C'est peut-être un truc que je n'ai pas vu. Bah, non. Ok. Bon. Ok. Alors ça, bah, écoutez. On va... Il doit y avoir un truc que je n'ai pas bien vu. J'ai bien tout vu, là. Je vais réessayer. Ça. Ah, il faut mettre des pièces. Ah bah là, ça marche. J'ai récupéré des pièces. Ok. Ok, donc... Monnaie. Oula. On est dans un pays du froid. Non, les bateaux, pas tellement. Ça, c'est dans le froid. C'est un renne ou je ne sais pas quoi. Voyons. Euh, c'est là. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Donc, ce n'est pas ça. Je ne sais pas du tout, moi. Je les ai prises, là. Donc là, je la prends. Ah. C'est là. Ok. Et ensuite, on tourne ça. Euh, c'est laquelle que j'ai obtenue. J'ai re-obtenu une pièce. Je ne suis pas sûre de comprendre. Il faut mettre la pièce et fermer ça. Je ne suis pas sûre de comprendre. Donc là, ça me rend ma pièce. D'accord. Et si je la mets... Ici. D'accord. Ici. Putain, il faut que j'essaye toutes les pièces. On n'est pas sortis. Ah ! Des bonbons. D'accord. Ok. J'ai donc des bonbons. Bah, écoutez. Voilà. Voilà un début d'épisode. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver la semaine prochaine. Ou dans 15 jours. Je ne sais pas. Je ne vais peut-être les publier que tous les 15 jours. Je ne sais pas encore. Et en tout état de cause, nous voilà repartis pour la... Enfin, pas la saison 2 de Sibéria. Mais Sibéria 2. Je vous fais des gros bisous. Et c'est cool parce qu'en fait, dans quelques mois, sort Sibéria 3. Donc du coup, je vous l'enchaînerai avec. Je vous fais des bisous à tous. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501